Première technique, la sélection génétique. Il s'agit de croisements entre individus performants d'une même variété végétale ou race animale. Par exemple, la variété primolstein, une vache laitière. Dans les années 80, elle produisait en moyenne 5000 kg de lait par an. Suite à de nombreux croisements entre individus performants, on est actuellement à environ 8000 kg de lait par an. On a presque doublé la production de lait uniquement par des croisements entre individus. Il s'agit d'une pratique ancienne qu'on nomme aussi sélection paysanne. Il y a 7000 ans, par exemple, existait déjà une plante, la théocynte, avec des grains dont on peut tirer une farine. Suite à des croisements, il y a plusieurs milliers d'années, des paysans ont réussi à transformer la théocynte et à créer le maïs actuel. Ces épis sont plus petits que les épis de maïs actuel, mais ils possèdent déjà de très nombreux grains et beaucoup plus gros, donc plus nourrissants. Le rendement est plus important. Deuxième technique, la création d'hybrides. Il s'agit de croisements entre individus de même espèce, mais de variétés ou de races différentes, qui possèdent chacune un caractère intéressant. Dans notre exemple, il s'agit ici de maïs. On voit ici deux lignées parentales. La lignée pure A, qui possède un caractère intéressant, la résistance aux maladies, mais un rendement moyen. Et la lignée pure B, qui possède un autre caractère intéressant, la précocité de floraison, mais un rendement moyen aussi. On va croiser ces deux individus. Ici, en utilisant le pollen d'une des variétés, donc les cellules mâles d'une des variétés, que l'on va déposer sur les fleurs femelles de l'autre variété. On va ainsi obtenir un épis de maïs. Des épis de maïs. Sur ces épis de maïs, on va pouvoir récupérer les grains, qu'on nomme des hybrides, les semer, et on obtiendra de nouveaux plants de maïs. Ces plants forment une population homogène, c'est-à-dire qui présente les mêmes caractères, c'est-à-dire la précocité de floraison d'une des lignées parentales, et la résistance aux maladies de l'autre lignée parentale. De plus, cette variété de maïs possède ce qu'on appelle la vigueur hybride, c'est-à-dire un rendement bien plus élevé que celui des parents. Donc, quand on crée des hybrides, on obtient une génération F1 homogène, présentant les caractères recherchés, et un rendement plus élevé, le phénomène de vigueur hybride. Troisième technique, le clonage. Il s'agit de la reproduction conforme d'un individu performant. Il s'agit de la mise en culture d'un fragment de plante sur un milieu nutritif, dans un milieu stérile et contrôlé, et dans un espace réduit. Cette technique s'appuie sur la totipotence des cellules végétales. Cela signifie que les cellules végétales, même différenciées, comme des cellules de feuilles, de tiges ou de racines, peuvent, si elles sont mises dans de bonnes conditions, se transformer et redonner un plan entier, avec tiges, feuilles et racines. C'est la technique, tout simplement, du bouturage. Cette technique permet d'obtenir rapidement de très nombreux plans, génétiquement identiques aux fragments d'origine. Cette technique existe chez les animaux, mais elle est plus difficile à mettre en œuvre. Le clonage est sans effet sur l'amélioration des races animales ou des variétés végétales. Dernière technique, les manipulations génétiques. Il s'agit de l'insertion d'un ou plusieurs gènes dans le génome d'un individu, afin d'améliorer certaines de ses caractéristiques. Par exemple, le saumon transgénique, ou saumon OGM. Vous avez ici deux individus, deux saumons de 18 mois. Le saumon numéro 2 est un saumon classique, à 18 mois, il n'a pas encore atteint sa taille adulte. Le saumon numéro 1 a exactement le même âge, mais il a atteint sa taille adulte, il est prêt à être consommé. Ce saumon numéro 1 est un saumon OGM qui a reçu en fait deux gènes qui lui ont permis d'améliorer sa croissance. Ce saumon n'est actuellement pas encore commercialisé, mais il pourrait l'être aux Etats-Unis d'ici quelques temps. Je vous invite à aller voir une vidéo qui vous explique comment on a fabriqué ce saumon transgénique, une très courte vidéo, sur le site Universcience TV.